Alors que l'épidémie du virus du parti communiste chinois s'intensifie dans le monde, l'Europe est l'une des zones les plus gravement touchées. En France, plusieurs hommes politiques français ont été diagnostiqués comme contaminés par le virus, dont deux ministres, un secrétaire d'état, 19 députés et deux maires. Depuis l'entrée en confinement de toute la France, le palais Bourbon, considéré comme un foyer de contamination, a été fermé. Le 29 mars, Patrick Develgian, ancien ministre français et président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, est devenu le premier homme politique français victime du virus du parti communiste chinois. Plusieurs questions se posent à nous. Patrick Develgian, un politique très admiratif du régime communiste chinois. En dépit ou en raison de son engagement, Patrick Develgian est la première victime du virus du parti communiste chinois parmi ses homologues français. D'origine arménienne, Patrick Develgian a été député des Hauts-de-Seine entre 1986 et 2017, ministre délégué aux Libertés locales de 2002 à 2004, ministre délégué à l'industrie de 2004 à 2005, ministre chargé de la mise en œuvre du plan de relance de 2008 à 2010 et président du conseil départemental des Hauts-de-Seine de 2007 jusqu'à sa mort. Le soir du 26 mars 2020, Patrick Develgian annonce sur Twitter qu'il a été testé positif au coronavirus et qu'il est hospitalisé à Antony. Dans la matinée du 29 avril, le conseil départemental des Hauts-de-Seine annonce son décès brutal. L'Arménie, dont sa famille est issue, a longtemps été opprimée dans l'histoire par le parti communiste de l'Union soviétique. Pourtant, cela ne semble pas lui avoir donné une vision plus claire des possibles agissements du parti communiste chinois. Le 16 mai 2007, Nicolas Sarkozy, alors président de l'UMP, devient le président de la République et les relations sino-françaises se refroidissent nettement. En 2008, Sarkozy condamne la manière avec laquelle le parti communiste chinois traite le Tibet et dénonce la violation des droits de l'homme qui en résulte. Il a ensuite rencontré le 14e Dalai Lama, Tenzin Gyatso, et boycotté les Jeux Olympiques de Pékin. Devejian, alors secrétaire général de l'UMP, a adopté une position différente. Le monde traversant une crise financière, il misait sur le rôle que la Chine pourrait jouer pour retourner la situation. Afin de renouer de bonnes relations avec le parti communiste chinois, Devejian avait fortement recommandé à Sarkozy d'assister à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2008 à Pékin. La veille de l'ouverture des Jeux Olympiques de Pékin, le 7 août 2008, Devejian a exprimé son soutien à la décision de Sarkozy dans une interview accordée au journal quotidien La Croix. Parce que la Chine bouge beaucoup, et il lui faut rendre cette justice et l'y encourager. Ce n'est pas maintenant qu'il faut s'apercevoir que l'on n'aurait pas dû organiser les Jeux en Chine. Enfin, parce que la France a un rôle historique à jouer auprès de la Chine. C'est le général de Gaulle qui a reconnu le premier l'existence de ce pays. Quand il lui a été indiqué qu'un député européen avait qualifié ce déplacement de minable, évoquant les prisonniers qui croupissent dans les prisons chinoises et tous ceux qui sont maltraités au Tibet, Devejian avait simplement conclu Qu'est-ce qui a bien pu motiver Patrick Devejian à montrer une telle complaisance à l'égard d'un régime qui n'accepte pas la liberté d'expression et bafoue les droits de l'homme, alors que son histoire personnelle aurait plutôt pu le pousser à condamner les agissements du parti communiste chinois ? Est-ce vraiment rendre service à la liberté ? Devejian devient ensuite le numéro 1 de l'UMP lorsque Sarkozy rend la direction de son parti politique après avoir été élu président de la République. Peu de temps après les Jeux Olympiques de Pékin, en tant que secrétaire général du plus grand parti politique français de l'époque, Devejian se rend à Pékin en octobre 2008 pour rencontrer Xi Jinping, alors vice-président du pays, et discuter de projets de coopération entre l'UMP et le parti communiste chinois. Selon les reportages de l'agence de presse Xinhua du parti communiste chinois et du journal français Les Echos, Devejian déclare alors que le développement de la Chine est bénéfique au monde entier. Il indique que l'UMP doit renforcer la coopération avec le parti communiste chinois afin de mieux développer les relations bilatérales entre la Chine et la France. Le journal Le Parisien souligne qu'il s'agit de la première rencontre historique à ce niveau avec le parti communiste chinois depuis la création de l'UMP. Le 5 décembre 2008, Devejian est nommé ministre chargé de la mise en œuvre du plan de relance. Ce poste a été spécifiquement créé en France pour faire face à la crise financière. Face à cette crise, le ministre met son espoir sur l'aide du parti communiste chinois qui pourtant bat des records en matière de violation des droits humains. Un collaborateur et ami proche de Devejian, Xavier Bertrand, a succédé au poste du secrétaire général de l'UMP et poursuit la politique de suivi du parti communiste chinois. Il est bon de rappeler que ce même Xavier Bertrand s'est rendu à Pékin le 22 octobre 2009 pour signer un accord de coopération bilatérale officielle avec le parti communiste chinois au nom de l'UMP. Le Figaro rapporte alors que cet accord visait à gérer mutuellement la crise économique mondiale et à approfondir la compréhension et les échanges entre les deux partis politiques les plus puissants de Chine et de France. Xavier Bertrand souligne à cette occasion qu'à l'avenir, les échanges avec les dirigeants chinois sur des sujets comme l'environnement et l'Europe devront être renforcés. Cet accord inédit pour un parti politique de centre-droit a provoqué un véritable tollé en France. Le 28 octobre, le quotidien Libération affirme « L'UMP est en fait le petit frère du parti communiste chinois. » Selon le point, à la signature de cet accord avec le parti communiste chinois, plusieurs députés de l'UMP ont démissionné en signe de protestation. Le point signalant même que pour faire bonne mesure, trois Tibétains avaient été exécutés au moment de la signature. Confucius a dit « Ceux qui ne s'engagent pas dans la même voie ne devraient pas coopérer. Sous le régime du parti communiste chinois règne une seule et même culture, celle du parti communiste chinois. Les droits de l'homme sont bafoués et le peuple chinois n'a aucune liberté d'expression et de croyance. La France est le pays qui a donné naissance à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ses valeurs et son code moral sont partagés par le monde entier. Ces deux conceptions du monde sont diamétralement opposées. Comment la France peut-elle se montrer complice d'un tel régime et s'engager dans une image d'amitié avec un tel parti ? Le parti communiste chinois n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts, les siens. La France a apporté une contribution historique aux libertés publiques. Elle a joué un rôle positif décisif dans plusieurs moments tragiques de l'histoire. Une telle complaisance vis-à-vis du parti communiste chinois est contre nature, politiquement inexplicable et profondément contraire à l'intérêt de la France. Maintenant que le virus du parti communiste chinois a infecté le monde entier dans un océan de mensonges, c'est l'occasion pour chaque pays de réexaminer calmement, à la lumière des faits, sa position et de réfléchir à l'alternative proposée. Être balayé par l'histoire en se rangeant aux côtés du parti communiste chinois ou choisir de revenir avant qu'il ne soit trop tard aux valeurs de liberté et de justice. LTV News, France.